... Nissan propose une nouvelle version de son Titan. Il s'agit du Pro 4X, une version qui va un peu plus loin hors route. Alors on veut justement attaquer ce marché. Salut Marc! Salut mon cher! Alors pour parler de ce Pro 4X, qu'est-ce qu'on a fait du côté de chez Nissan comme modification sur le camion? On va d'abord dire ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la motorisation. Donc il y a une version diesel et une version essence, mais c'est avec le même moteur que le XD, c'est simplement une déclinaison. Ce qu'on a changé cependant, c'est qu'on a mis plus de protection à l'avant, entre autres. On a mis une plaque de protection. On a aussi augmenté la garde au sol d'à peu près 20 mm, ce qui donne un meilleur angle d'attaque. Évidemment, quand on est dans les sentiers. Un détail qui, moi, m'a beaucoup impressionné, ce sont les pneus. Pourquoi? Parce que c'est des pneus General de 18 pouces qui sont uniques au Titan Pro 4X. Tellement uniques, en fait, que la compagnie les a dessinés pour le camion. Et la semelle elle-même dispose d'un dessin vraiment totalement unique et spécial. Alors ça, c'est particulier. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Il y a un différentiel en arrière que l'on peut verrouiller, bien entendu. Comme on le sait, quand on est hors route, dans des conditions un peu plus extrêmes, on apprécie pouvoir avoir un différentiel qui barre les deux roues arrière ensemble. Et pour le reste, des suspensions un peu modifiées qui permettent d'absorber les chocs. On a eu l'occasion de l'essayer un peu dans des routes, disons, un peu moins gracieuses que les autres. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on a fait un bon travail. Le reste, bien c'est la même mécanique, même motorisation, même qualité intérieure. On a mis des petits logos Pro 4X un peu partout. Il faut savoir que dans l'ancienne génération du Nissan, il y avait le Pro 4X qui était la seule version que l'on vendait, en fait. Donc on voulait, avec celle-là, un peu garder la même clientèle, aller garder les mêmes consommateurs. Je pense qu'on a bien réussi. Oui, pour les gens qui vont justement à la chasse, le sport extrême un petit peu plus et qui veulent avoir un look différent. Puis on a aussi travaillé l'électronique avec ce véhicule-là. Donc on a l'assistance à la descente et à la montée également. Et les caméras qui nous permettent de voir tout le tour du véhicule pour ne pas l'abîmer. À ces prix-là, je pense que ça va la peine de ne pas l'abîmer. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que sur toutes les versions du Nissan XD, on a aussi un tableau d'affichage hors route qui nous donne les angles de descente, les angles de montée, les angles de volant. Évidemment, c'est plus pratique sur le Pro 4X, mais c'est là tout le temps. On a vraiment voulu faire du Nissan Titan, comme tu l'as dit, un outil pour les gens qui aiment le sport extrême un peu. Sport extrême avec des dimensions extrêmes, mais sport extrême quand même. Merci beaucoup, Marc. Merci. Sous-titrage ST' 501